donc bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue sur les ateliers de sandra pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore je suis sandra christel démonstratrice stamping up dans les yvelines j'habite la commune de plaisir et démonstratrice stamping up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont faits avec les produits de la gamme stamping up exclusivement vous pouvez bien entendu les réaliser avec le matériel que vous avez chez vous il n'y a pas de souci si vous voulez par contre le réaliser avec le même matériel que moi il vous suffit de me contacter et je vous guiderai dans vos achats voilà où j'espère que vous avez passé un excellent week-end pour ceux qui me suivent sur facebook savent que j'ai eu quelques petits déboires dans le week-end mais que ce n'était que matériel et rien de bien grave et que tout va bien rené tu as reçu ton colis c'est génial tous les bar à cartes normalement vont être arrivés dès demain partent les albums du mois mercredi je suis en live sur un groupe dédié facebook uniquement pour le bar à cartes et on se retrouve ensuite pour l'album à partir de jeudi et là ça sera pour tout le monde voilà je crois que j'ai tout dit qu'est ce que vous en pensez est ce que vous voulez un aperçu du prochain un petit un petit aperçu par contre je vous montre pas tout sinon c'est pas drôle bonsoir françoise bonsoir janine bonsoir sylvie bonsoir isabelle j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end à ça julie tu me dis oui mais je vous montre que la couverture alors on est d'accord je peux pas tout vous montrer quand même j'en montre un petit bout gardé il est là on change totalement de d'habitude on a cette fois ci un album qui est fait dans l'un des classeurs de chez stamping up et vous allez pouvoir habiller intégralement ce classeur et bien entendu avoir derrière toutes les pages je vais pas tout vous montrer sinon c'est pas drôle il y a des petites choses qui se passent derrière il reste encore des petites choses affinées et je me ferai un grand 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 plaisir de vous le montrer par la suite on va se contenter d'un petit bout c'est bien marie c'est super j'espère que tu as reçu mon mail marie avec le petit truc de retour pour le produit que tu as reçu qui ne correspondait pas à ta commande bonsoir bonsoir oui il est super et il est fait que la collection rose d'abiguel j'aime beaucoup cette collection et je voulais changer un petit peu par rapport au fait qu'on aille autre chose et l'une de mes filles elle m'avait donné pour challenge d'utiliser le classeur de chez stopping up j'ai pas voilà j'ai tardé un petit peu mais mais je l'ai fait voilà j'espère qu'elle sera heureuse ce soir on va réaliser une carte ensemble vous allez voir c'est très facile à faire vous me connaissez mais surtout ce que je voulais c'est qu'on utilise toutes les chutes de papier et dieu sait qu'avec tous les albums que je fais en ce moment avec vous j'ai pas mal de chutes de papier bonsoir bonsoir et je voulais vous montrer ce que ça pouvait donner alors c'est un projet qu'on a déjà réalisé je pense il ya il ya déjà quelques années mais c'est bien de revoir ses bases parce que je pense que ça servira toujours donc regardez le style de carte qu'on va faire pour aujourd'hui j'espère que ça va vous plaire et surtout il vous faut pas beaucoup de matériel c'est vraiment très facile à réaliser et c'est pour celles qui ont des petites chutes qui leur reste c'est très facile puisque les bandes de papier font 1,5 cm donc ça va vraiment permettre de d'utiliser toutes ces petites chutes et toutes les petites bandes qu'on a régulièrement au pied de nos papiers en sachant que moi j'ai mis 1,5 vous pouvez mettre un centimètre si vous avez plein de bandes de 1 cm ça rentrera et bien entendu si vous avez plus grand pouvez les diviser il ya plein de solutions intermédiaires ce qu'il faut c'est de ne pas gâcher ses papiers on est d'accord moi aussi beaucoup de chutes sandrine j'en doute pas un instant oui le bleu est magnifique et ça change un petit peu je vous transfère de deux côtés que vous puissiez les voir hop là à plat vous voyez ça change un petit peu ça permet de faire autre chose et ça reste du noël il suffit de rajouter quelques quelques brillants il suffit d'ajouter une petite étoile et ça fait très jolie et celle ci voyez avec mes chutes de papier ce que ça donne on réalise tout de suite de très beaux projets alors on ne se quitte plus j'ai passé tout tu as passé tout l'après-midi avec moi Evelyne on ne se quitte plus et bien il n'y a pas de souci bonsoir Marie-Paul et et je pense que vu que tu as passé l'après-midi à scraper tu as des chutes de papier et bien entendu on ne les jette pas ce n'est pas possible vous allez voir c'est très très simple et le tutoriel est déjà prêt donc dès demain matin vous pourrez copier et recopier il n'y a pas de souci oui Pascal on ne sait plus où les ranger je suis bien d'accord en fait l'une de mes filleuls a dernièrement fait l'un de mes mini etc et je lui ai dit il faut utiliser ça mais je retourne pas en arrière j'ai pas le temps en fait de retourner dans tes anciens lives et je me suis dit que c'était sûrement pas la seule à ne pas à ne pas retourner en arrière en fait tout simplement on est parti bonsoir bonsoir à ceux et celles qui arrivent alors vous allez prendre votre coupe papier il est là on bouge pas vous allez prendre une feuille de papier blanc standard hop je vérifie j'avais pas bloqué mes paramètres on va la couper à 14 8 14 85 comme d'habitude et là hop vous coupez avec cette feuille en fait on va pouvoir faire quatre fois la matrice de découpe pour le le tressage on va dire alors vous allez à chaque fois faire un pli on va mettre dans l'autre sens pour faire gagner du temps ici donc tous les 3 cm hop vous allez marquer un pli 3 6 9 et 12 on est d'accord ensuite alors christiane si tu as reçu du papier design un paquet entier avec des feuilles assortie en papier cartonné dans une enveloppe transparente et si tu avais une petite carte avec remerciant de ta commande je te confirme que c'est les cadeaux que je peux envoyer avec les codes hôtesses pour tous les gens qui passent des commandes sur ma boutique en ligne après aujourd'hui beaucoup ont reçu également le bar à cartes donc je ne sais pas encore ce que tu as reçu donc une fois que j'ai fait mes traits en plis uniquement plis à 3 6 9 et 12 cm hop je vais couper à 5 cm et là vous pouvez en faire plusieurs ça pose pas de souci comme ça vous aurez plusieurs bases pour faire plusieurs cartes puisque je ne doute pas un seul instant que vous avez beaucoup de chutes à utiliser on les coupe tous voilà ensuite on va s'occuper des petits morceaux de papier design donc moi j'en ai quelques-uns vous voyez ça c'est le genre de chutes qu'on a toutes et on va en faire des bandes de 1,5 cm je vais prendre celui-là c'est le plus petit ça devrait aller hop après vous pouvez utiliser les rectos et les versos ça pose pas de souci c'est vraiment suivant les papiers que vous utilisez suivant vos chutes en fait tout simplement donc vous faites des bandes de 1,5 là c'est parce que j'ai fait des écarts de 3 cm bien entendu non Brigitte comme je viens de dire ça part demain donc il n'y a pas à t'inquiéter il manquait du matériel qui n'était pas arrivé hop mais il suffit pour ça de m'envoyer un message il n'y a pas de problème donc vous faites des bandes de 1,5 cm si vous avez des bandes plus petites vos plis vous pouvez les faire un petit peu moins grand oui vous allez voir que ça passera sans aucune difficulté donc là je pense que j'en ai assez je vais faire des bandes également ici de 1,5 cm on a souvent ce style de bandes dans nos papiers et voilà une fois qu'on en est là on a pratiquement fini le plus gros du découpage on va dire on va avoir besoin d'un outil très pratique qui est ici le tapis en silicone de façon à ne pas mettre de la colle partout vous allez prendre votre base qu'on a coupée et la déposer ici tranquillement jusque là pas de problème et on va s'occuper du tressage de nos cartes et en fin de compte ce qu'il faut c'est les positionner je vais vous montrer à plus près si on voit bien donc là hop j'ai marqué le pli pour que vous voyez bien on pose notre papier en haut du trait là et on le descend sur le bas de l'autre côté et on va faire la même chose à chaque fois et on va descendre comme ceci vous prenez votre colle et on va s'occuper de coller nos bandes de papier donc vous vous mettez à la pointe dans un sens et de l'autre côté hop comme ceci et là vous êtes tranquille ensuite on fait exactement la même chose et on descend tout doucement nos papiers on continue avec nos chutes je vous avouerai qu'avec la lumière j'ai pas un super retour oui en bleu et blanc elle est très jolie je trouve aussi et ça fait un joli rendu si on a le temps on pourrait peut-être faire la deuxième aussi il n'y a pas de raison hop là là je dirais que je suis pas mal l'avantage c'est qu'on a mis de la colle partout sur notre tapis en silicone et que ce n'est absolument pas gênant c'est ça Evelyne on les pose à chaque pli en fait hop comme ceci et on va en mettre un petit dernier là-haut donc c'est sec comme ceci pour habiller le haut de notre carte donc vous voyez là le tressage commence à apparaître tout doucement et derrière on va enlever en fait tous ces petits morceaux de colle de façon à ne plus avoir les petits déchets et quand on va coller la deuxième partie le tressage va apparaître donc vous coupez hop tout ce qui dépasse je vais me mettre dans l'autre sens ensuite pour voir ce que je fais n'hésitez pas ensuite à nettoyer par contre vos ciseaux ils apprécieront bonsoir bonsoir à ceux et celles qui arrivent vous voyez ça fait joli tout de suite une fois qu'on a coupé le surplus hop donc voilà la première partie est faite on va s'occuper maintenant de poser la partie rose j'ai peut-être reprendre un deuxième tapis en silicone ça me laissera le temps de nettoyer celui-là après je pose ça hop voilà j'en ai plusieurs donc c'est pas un souci j'aime bien travailler sur sur du propre la collection en bleu et blanc mais c'est pas un problème c'est histoire de gnome tout simplement hop je ramasse ma paire de ciseaux qui est tombé c'est le papier design histoire de gnome il est superbe et c'est vrai qu'on fait de très 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 jolis projets avec donc celui-ci voyez on va partir comme ceci en croisant nos papiers donc je vais mettre un petit peu de colle mais pas partout comme ceci et hop comme ceci on va joindre les bouts ensemble et là je vais couper de façon à récupérer ma bande de papier et à continuer mon tressage voilà vous voyez ça prend forme tout de suite hein et on est d'accord alors Martine son utilité est très très simple c'est un tapis en silicone dès que tu as de la colle des choses pour pas salir ton matériel tu le poses dessus ça sert également pour tout ce qui est quand tu as besoin de mettre de la colle sur quelque chose moi j'en mets un petit sur un coin je prends un doigt éponge ou une éponge tout simplement et ça me permet de disposer la colle sur des tout 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 petite déco de façon à ne pas en mettre partout mais à par contre mettre de la colle partout sur mon motif il me sert également quand je veux un effet miroir sur un set de tampons si je veux par exemple que ça se reflète dans l'eau j'utilise ce système avec le tapis en silicone de façon à amener l'inverse de mon produit et c'est vraiment très 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 joli on a de très jolis effets et c'est vraiment un petit investissement pour un gros résultat en fait bonsoir sylvie je sais pas si celui-là sera assez grand ça devrait aller hop je vais partir comme ceci on est pas mal du tout on va rajouter un tout petit en haut et le tressage sera fait vous avez vu l'heure qu'il est ? oui c'est très facile à laver en fait le support en silicone tu le passes sous l'eau tu frottes un petit peu et c'est réglé vraiment c'est pas compliqué du tout et il te rend plein 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 de services alors on va le mettre hop comme ceci vous voyez donc une fois que vous êtes là on peut couper le surplus qui est là voilà je pousse cette partie là je vais éviter de m'en mettre partout sur les doigts ça serait pas mal et regardez l'effet qu'on a tout de suite on a un très joli tressage et ça va véritablement amener du plus à notre projet maintenant on va mater cet ensemble de façon à le faire ressortir il n'y a pas de soucis je pourrais vous montrer l'effet miroir non en fait j'ai un produit K2R Julie qui me permet d'enlever les traces de colle tout simplement et je l'utilise sur ma paire de ciseaux après j'ai également toujours des lingettes désinfectantes et je dois amener que c'est le genre de chose qui me sauve très 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 régulièrement alors là j'ai une chute de cerise carmine ça va faire l'affaire je reprends mon coupe papier donc mon morceau faisait 14,85 donc on va rester sur 14,85 là c'est bon et ma bande faisait 5 cm de large je vais donc passer sur du 5,5 bonsoir Sophie on garde notre chute et on va pouvoir le coller dessus et tout de suite ça nous fait des bords de finition très propres bonsoir Louisette voilà un petit peu de colle on positionne et là on a notre base je vais prendre le morceau qui me restait de tout à l'heure qui faisait 14,85 par 21 et on va faire un effet à un pli à 10,5 pour avoir notre base de cartes tout à fait tu peux faire des marque pages avec Marie il n'y a aucun souci ça fait très joli ce qu'il faut juste en fait en haut c'est habiller le haut pour ajouter peut-être un ruban ou quelque chose et ça fera du plus joli effet regardez tout de suite notre carte commence vraiment à prendre vie pas de soucis Isabelle t'as le droit d'être en retard vous avez une vie les filles l'avantage c'est qu'il y a un replay et vu l'heure qu'il est on aurait presque le temps de faire une deuxième carte qu'en pensez-vous ? vous savez pourquoi ? parce que la petite déco de cette carte là moi je l'ai déjà découpée j'aime bien découper à la main ça me détend c'est pas le cas de tout le monde on est d'accord mais moi c'est quelque chose que j'adore faire donc hop là il n'y a pas de problème on a l'effet de notre carte il me reste des petites étiquettes je vais en prendre une regardez on va avoir un très joli effet je vais prendre hop du cerise carmin j'ai pas rangé mon joyeux noël donc c'est parfait tu commences à aimer le détourage mais je trouve que ça amène en fait le petit plus à nos projets quand vous détourez les petites images qui sont en plus et que vous ajoutez vie en fait à votre scrap vous avez un résultat derrière qui est quand même sensationnel et qui fait souvent son petit effet oui je trouve aussi que ça fait très classe et vous voyez on va le coller ici correctement moi j'ai pas envie de la laisser entière mais ça c'est un choix personnel mais il suffit de la couper je vais la mettre comme ceci pour la laisser déborder sur mon projet vous pouvez bien entendu le faire ou pas le faire c'est vraiment à votre goût et on va ajouter des dimensionales j'utilise mes petites chutes je vais pas en mettre partout puisque de ce côté là c'est assez épais et il n'y a pas besoin en fin de compte de mettre de l'épaisseur en plus on est pas mal non ? ça te plaît Lydia ? c'est super ! ici moi j'ai découpé dans le papier design sur une de mes chutes j'ai découpé ce papier à vous de voir après où vous voulez le mettre parce qu'en fin de compte vous avez du choix vous voyez on peut pour changer le mettre dans la hauteur également ça change un petit peu et ça amène du volume à votre projet bonsoir hop derrière Cisa je vois que tu arrives sache que tu auras le tuto demain matin sur les ateliers de Sandra avec toutes les dimensions à respecter et tu n'auras pas de soucis Ghislaine et bien écoute il fait partie de la collection bouge pas je vais te retrouver mon set de tampons il est là moment lumineux tu vois il est absolument superbe et la police de caractère est magnifique et je le trouve également très 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 joli donc là on va pouvoir y mettre un autre petit message et voilà voyez vous le faites descendre comme ceci pour changer et ça habille encore votre carte différemment alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mes perles classiques standard et j'ai utilisé mes stamping blades de façon à les coloriser à partir de là la couleur reste et ne partira pas j'ai utilisé donc mon stamping blade cerise carmin et voilà le résultat on va pouvoir mettre des petites perles un peu partout n'oubliez pas que ça marche toujours par trois si elle veut bien venir avec moi voilà vous voyez et ça fait joli est-ce que vous voulez qu'on fasse la bleue aussi ? il me suffit que je prenne le matériel derrière c'est pas très très compliqué à faire pour moi là c'est la partie la plus simple j'attends quelques instants oui ça vous plairait j'ai bien compris que la bleue vous plaisait énormément et c'est vrai que ce papier gnome alors quand on enlève tous les gnome on a des papiers de fond qui sont quand même absolument superbe donc j'arrive tout de suite vous voyez je suis rapide c'est l'avantage d'avoir son papier rangé derrière soi alors une fois qu'on a fait celle-ci hop je vais les ranger là alors du papier bleu vous voyez j'ai des chutes comme ça j'ai des chutes là j'ai encore des chutes on a ce qu'il faut en chutes c'est l'avantage vous voyez en bleu bleu j'en ai beaucoup 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 un petit peu comme ça et j'ai des chutes là c'est parfait j'ai tout ce qu'il me faut pour faire une carte avec vous regardez c'est l'idéal pour refaire ce projet et ça va permettre à ceux qui viennent d'arriver de reprendre en cours de route donc on va refaire des bandes de 1,5 cm je vais en faire encore une petite et je pense que j'ai acheté il faut compter à peu près 6-7 bandes donc il n'y a pas de soucis tout à fait c'est le papier que j'ai utilisé mercredi Marie c'est mes chutes de mercredi de vendredi ah c'est bizarre Céline mais c'est vrai que Facebook change sans arrêt et c'est vrai qu'on est très embêtés tous les paramètres changent sans arrêt Annie tu viens d'arriver comme ça tu peux refaire une deuxième carte et tu peux voir toutes les petites astuces avec nous donc je vais couper 6-7 bandes comme ceci par contre je vais utiliser les matrices blanches que j'ai coupé tout à l'heure mais je vais vous redonner les dimensions que vous ne soyez pas embêtés mais vous voyez c'est des chutes de moins que j'aurais dans mon atelier donc là c'est bon cette partie là est réglée je vais reprendre un petit tapis en silicone ne vous inquiétez pas je suis équipée mais j'adore c'est très pratique et en fait généralement je vais d'un coup les laver tous donc je reprends la bande de 5 cm que j'ai utilisé tout à l'heure donc elle fait 5 cm sur 14,85 et j'ai fait un pli tous les 3 cm je ne sais pas si vous voyez ou pas mais j'ai plié légèrement celui-là et j'en utilisais un autre on fait des plis tous les 3 cm de façon à avoir un point de repère alors quand vous êtes là prenez plutôt les couleurs foncées je trouve que ça ressortira plus hello hello c'est ça c'est les chutes Evelyne de vendredi en parlant de ça n'oubliez pas qu'à partir de cette semaine on passe maintenant les lives le jeudi afin que ça colle à mes horaires et surtout à ceux de ma fille que je récupère donc vous collez le haut de votre bande en haut de votre papier jusqu'en dessous du premier trait de pli que vous avez fait à 3 cm donc à chaque fois les plis sont à 3, 6, 9, 12 et 15 cm et là on va descendre tranquillement toutes nos petites bandes là et là je vois mieux en pleine journée puisque l'éclairage artificiel n'est pas l'idéal pour voir les plis mais ça va j'arrive à m'en sortir bonsoir bonsoir hop et là on est bien bonne soirée Brigitte alors là Viviane tu fais ce que tu veux en fait tu peux choisir j'en ai mis deux tu peux choisir de mater avec des couleurs différentes tu peux choisir également de mettre un double matage tu as vraiment le choix ce qu'il faut c'est que tu t'appropries ta carte voilà j'ai fait un petit dérapage de colle voilà à la poubelle il m'en faut un petit en haut mais pas beaucoup de colle voilà une fois que vous êtes là hop on va couper tout cet excédent de papier et ensuite on va couper, on va mettre les deuxièmes parties vous voyez ça s'enlève très bien, vous suivez le papier blanc qui vous sert de guide et derrière vous avez un très joli résultat on coupe celui-ci et voilà donc celui-là, il est plein de colle, je le pousse je t'ai trop tenté, tu as ressorti tout ton matériel que tu avais rangé ah bah j'ai bien travaillé alors donc une fois qu'on en est là, on recommence tout simplement le tressage avec les petites bandes un peu plus claires qui vont habiller comme ceci notre projet allez, on est reparti je suis ravie si je te fais tout ressortir Séverine c'est que j'ai bien travaillé ce soir je t'ai tenté voilà alors qui d'autre va faire cette carte elles sont faciles avec les chutes et tout de suite je trouve qu'on a un joli effet bonsoir, bonsoir bonsoir voilà sûrement en replay demain il n'y a pas de soucis, c'est génial n'hésitez pas après à mettre vos photos de vos projets en dessous de la publication que je posterai vous savez comme d'habitude je poste l'article le lendemain avec le lien Youtube etc et en dessous vous pouvez mettre vos photos et vos commentaires donc n'hésitez pas à y mettre vos petits messages j'avais déjà fait une carte un peu dans le même style Viviane ça date un petit peu en fait mais c'est vrai que des fois de reprendre des bases c'est pas mal donc là vous voyez mon tressage est terminé on va couper le surplus regardez tout de suite regardez tout de suite c'est fou hein on enlève quelques bandes de papier et tout de suite on a déjà des résultats hop par contre il faut enlever toutes les petites mailles de colle voilà il faut enlever toutes les petites mailles de colle et voilà alors qu'en pensez-vous ça fait joli hein et tout de suite on a un très joli résultat derrière donc ce qu'on va faire j'ai du papier bleu on va voir si j'ai assez normalement il n'y a pas de problème je vais prendre du 5 et demi par 14,85 et il me reste du point du pacifique également j'ai vu qu'il y avait un petit morceau là regardez et là je vais prendre un morceau de 6 cm alors qu'en pensez-vous ? ça ressort bien bonsoir mais oui Viviane sur une page de scrap ça peut être très sympa et ça te permet d'utiliser différemment tes papiers et de les montrer également et ça fait très joli donc je vais coller tout ça ensemble et les assembler j'ai pas rangé mes flocons ils sont toujours sur mon bureau donc c'est parfait je n'ai pas à les chercher hop et voilà le résultat avec un double matage ça change aussi il faut vraiment essayer n'hésitez pas ce sont des papiers qui se marient toujours très bien les uns avec les autres c'est fait pour et on a vraiment du résultat derrière j'ai une feuille là entamée hop elle fait 21 hop 14,85 c'est ici un petit pli à 10,5 et voilà notre carte qui va commencer à apparaître vous voyez ça prend forme Fabienne t'aimes beaucoup ? c'est vrai que c'est l'avantage quand même chez Stamping Up le fait d'avoir les papiers cartonnés assortis à nos papiers design nous permettent vraiment de faire des associations sans faute en fait on est sûr de ne pas se tromper il faut bien qu'on aille des avantages quand même mes petits flocons hop j'en ai un là c'est parfait donc vous les trouvez sous cette forme ils sont vendus par lot de 24 et moi il m'en reste je vais en profiter hop on va remettre un petit message une petite étiquette ça va le faire qu'est-ce qu'on va mettre comme petit mot ? joyeuses fêtes pour changer peut-être ? en point de vue pacifique oui c'est ça c'est super rapide à faire je suis bien d'accord ça permet vraiment d'utiliser vos chutes hop joyeuses fêtes ça c'est bon ça c'est bon regardez j'ai encore un petit peu de creux hop sur les doigts un ou deux petits dimensionnels hop hello Christelle oui ça habille bien les cartes Sandrine je suis bien d'accord avec toi tout de suite ça amène son petit effet et de mémoire il me restait hop des petites gemmes autocollantes qu'on va pouvoir coller aussi pour le coup je mettrais bien un dimensionnel plus épais là-dessus sous mon flocon comme ceci un petit dimensionnel voilà et on va maintenant ajouter des petites perles ou des grosses perles pourquoi pas hop des petites gemmes autocollantes là elles sont superbes et voilà qu'en pensez-vous de nos jolies cartes on en a eu deux pour le prix d'une ce soir c'est sympa hein ah Josette t'as réussi à être connectée génial Josette voulait absolument venir nous rejoindre en live sur Facebook je te félicite parce que honnêtement Facebook change sans arrêt sans arrêt sans arrêt leur interface c'est pas si facile que ça et en tout cas je sais pas du côté quand on suit les lives parce que j'ai pas énormément de temps hélas mais franchement il change sans arrêt et des fois on est juste perdu le temps de nous retrouver donc voilà les projets de ce soir j'espère que ça vous plaît et surtout vous pouvez les utiliser à chaque fois pour utiliser vos chutes vous êtes même pas obligé de faire vos cartes tout de suite vous pouvez faire ne serait-ce que la petite bande et vous les mettez de côté et quand vous avez une carte rapide à faire en urgence vous pouvez mettre un joyeux anniversaire dessus suivant la couleur suivant le papier utilisé puisque là honnêtement ça passera pour tous des coups et vous pouvez utiliser tous les papiers de chez stamping up c'est l'avantage avec le côté des fois juste même le recto et le verso et ça vous fait un super rendu vous ajoutez un petit message dessus pour l'occasion où vous en avez besoin et vous arrivez tout de suite avec une carte très jolie et originale et surtout ça vous permet d'utiliser vos chutes voilà je crois que je vous ai tout dit et j'ai été ravie de vous repartager ce style de projet avec vous parce que c'est les projets que j'aime beaucoup vous savez que chez moi on ne gâche pas le papier c'est pas possible et à côté de ça les finitions sont quand même parfaites n'oubliez pas qu'à partir de maintenant on ne fait plus live ensemble le vendredi à 14h mais le jeudi n'oubliez pas je sais que c'est une nouvelle habitude à prendre mais ne vous inquiétez pas il y a toujours le replay si vous loupez l'un de mes lives que dire de plus passez une excellente semaine prenez soin de vous et on se retrouve jeudi bye bye merci 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 merci